Après Netflix, Meg Bellamy, alias Kate Middleton dans The Kroon, s'associe à une autre grande marque. Meghan Markle risque d'être jalouse. Meg Bellamy, 21 ans, est la nouvelle coqueluche de l'univers du luxe. La jeune comédienne interprète Kate Middleton dans la saison 6 de The Kroon. Elle a signé un contrat juteux avec Dior. Meghan Markle voulait devenir ambassadrice de la marque française au début de l'année. Le contrat de Meg Bellamy risque de rendre jalouse la duchesse de Sussex. Si est-il événement le plus attendu de la fin de l'année? Ce jeudi 16 novembre, Netflix met en ligne la première partie de la saison 6 de The Kroon. Cette avant-dernière salve d'épisodes couvre la fin des années 90 et du nouveau millénaire, période trouble pour la famille royale britannique notamment ébranlée par la mort tragique de Lady Diana en août 1997. Le showrunner Peter Morgan, The Queen, y met également en scène la rencontre de William, édition McVeigh, et de Kate Middleton, interprétée par Meg Bellamy. La jeune comédienne originaire du Berkshire, au Royaume-Uni, trouve là son premier rôle, avec pour seule mention sur son CV un diplôme de théâtre à la St. Crispin School, dans la ville de Wokingham. Tout porte déjà à croire qu'un grand destin attend la nouvelle star de la série. À 21 ans, Meg Bellamy est déjà la coqueluche de la haute couture. Selon le Daily Mail, l'interprète de Kate Middleton dans The Kroon a décroché un contrat fort juteux avec Dior. La légendaire maison française peut d'autant plus s'enorgueillir de sa prise que d'autres grandes marques de luxe courtisent la jeune femme depuis quelque temps. Cartier, Valentino et Jaguar l'aune t'en est fait invité à se joindre à leurs événements les plus prestigieux. Le fait que la fausse Kate ait noué des liens aussi étroits avec Dior risque d'exaspérer la vraie Meghan, qui n'a pas été engagée comme ambassadrice de la marque au début de l'année, malgré les affirmations selon lesquelles les deux parties voulaient travailler ensemble, rapportent nos confrères britanniques. Voilà qui ne va pas arranger les affaires entre la duchesse de Sussex et la princesse de Galles, toutes deux refusant d'enterrer la hache de guerre de part et d'autre de l'Atlantique. Comment Meg Bellamy a-t-elle décroché son rôle dans The Kroon ? Rien de prédisposait Meg Bellamy à être traitée comme une tête couronnée. Née dans une famille de la classe moyenne, la jeune femme pratique le théâtre depuis son enfance. Ce qui lui permet sans doute de décrocher un rôle de briques rouges dans une enseigne légolante de Windsor. Sans argent, ni contact, il lui a donc fallu beaucoup de courage pour envoyer sa bande des mots au responsable du casting de The Kroon après avoir découvert leur annonce sur les réseaux sociaux. Une bouteille à la mer qu'elle n'aurait jamais jetée si sa voisin ne lui avait pas trouvé une ressemblance frappante avec Kate Middleton. La suite est digne d'un rêve de princesse. Pincez-moi, s'il vous plaît. Tellement excitée d'annoncer que je jouerai Kate Middleton dans la saison 6 de The Kroon sur Netflix. C'est un tel honneur de rejoindre les acteurs et l'équipe la plus incroyable. Je m'efforcerai de rendre justice à Kate, écrit-elle sur les réseaux sociaux peu après avoir reçu la bonne nouvelle. Pour sûr, on va suivre Meg Bellamy de près. I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too. No, let me condemn me. I just need some new... Make me come up We were the way you had to for Why did we have you? Make it so calm We were the way you wanted to do it for I just need some new popor I just need some new popor And the Lodge I just need some new pop